bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous présenter donc mon jeu de cliquets donc là c'est un cliquet comme on appelle ça radio donc un quart de pouce avec quatre rallonges de toutes les tailles et le maximum de douille qui existait avec ce modèle là donc il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix douilles il ya dix douille un adaptateur d'embout et c'est un nom spécifique je me rappelle plus du tout du nom ça c'est en fait on va dire articulé c'est un embout articulé tout simplement quoi voilà donc je déballe et tout ça et puis après je montre donc ah oui aussi un petit point c'est qu'en fait toutes les références sont marqué derrière donc voilà ça par exemple ce serait pour une rallonge c'est marqué dessus et par exemple pour un embout ça se présente comme ça voilà non mais c'est parti je déballe tout ça donc C'est parti ! Je vais vous zoomer tout ça. Voilà. Donc là, on a le cliquet radio. Donc là, c'est marqué RL171U. Je pense que là, vous devriez voir. Donc voilà. C'est vraiment précis. Vous entendez tous les clics ? Je tourne à peine. Regardez bien. Voilà. Donc là, il y a l'éjecteur de douille. Donc on appuie, ça fait ça. Ça fait rentrer la petite bille. C'est très léger, mais on voit. Voilà. Et là, bon, pour desserrer, serrer, tout simplement. Donc voilà. Donc là, c'est les douilles. Toujours en douce pan. Donc là, c'est la référence. Alors, R.11. Donc 11 qui correspond à la taille. R.11E. C'est vrai que niveau finition, comme d'hab, c'est propre. Les autres marques aussi, en général, c'est propre. Mais bon. Donc là, c'est la 5.5 pour qu'il fasse la mise au point. Voilà. Parfait. R.5.5. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est les fameuses rallonges que je disais. Donc il y a vraiment toutes les tailles. La grande. La moyenne. Un peu plus petite. Et une minuscule. Pour faire minuscule. Toute petite, quoi. Donc là aussi, les rallonges. C'est du R.217. Je pense que c'est tous les mêmes modèles. Ah non, c'est vrai, non. R.217, donc ça correspond en fait à la taille. La largeur du... Enfin, pas la largeur, excusez-moi. Plutôt la longueur de la rallonge. Vous voyez, je ne trouve même pas à cadrer tellement que c'est grand. Donc voilà, 217 centimètres. Bilibètre, pardon. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Mais c'est au point de fait. Alors, 217 U. Enfin, R.217. Donc là, c'est basique à l'intérieur. C'est en quatre ponts. Et là, il y a la fameuse petite bille qui va pouvoir accrocher la douille. Donc voilà. Donc ça donne ça en fait. Donc j'appuie pour rentrer. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Donc on rentre. J'appuie pour rentrer parce que là, vous voyez, ça force trop. Je n'ai pas envie d'abîmer la bille. Donc hop là. Et là, je peux mettre en haut. Là, il n'y a pas de sens. Vous voyez, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. On va prendre plus grosse pour qu'il fasse rapidement. Non, on ne voit pas mieux. On va prendre la petite alors. Donc il y a plusieurs crans dans chaque angle. On va attendre qu'il fasse la mise au point. Vous voyez, dans chaque angle, il y a... des petites rainures en fait, qui va permettre d'accueillir la bille. Donc peu importe le sens qu'on met. Donc voilà. On a juste appuyé. Et voilà. Bon bah, une fois de plus, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je continuerai à faire d'autres petites vidéos, des petits outils comme ça que j'acquis chez FACOM. Bon bah, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501